C'est dans un peu moins de 13 heures maintenant que sera décernée à Paris, dans les salons feutrés du restaurant de Rouen, la plus grande distinction littéraire française, le prix Goncourt. Avec nous ce soir, Geneviève Molle, notre spécialiste à la rédaction de France 2. Alors, Geneviève, vous avez examiné les 5 livres en lice. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un bon cru, selon vous ? Ce n'est pas un mauvais cru. Il y a 5 livres qui sont en lice, bien sûr, avec des histoires très diverses les unes des autres. Par exemple, Michel Brodeau, qui raconte l'histoire d'un médecin généticien un peu fou, qui fait des mélanges entre hommes et animaux et qui est obligé de s'exister en Thaïlande. Alors, est-ce que le Brodeau va gagner ? Je ne suis pas sûr qu'il ait le prix parce qu'il est sur la liste du Renaudot, en bonne place, et que le Renaudot risque de le couronner. Donc, les juristes peuvent se dire cela. Le Lombron, qui est chez Grasset, et qui raconte une histoire... Il s'appelle l'étranger de la nuit. Étranger dans la nuit. Chez Grasset, qui raconte l'histoire dans les années 60, une histoire qui se passe entre Paris, New York et le Vietnam, qui est très, à la fois, très nostalgique et très fun. En même temps, c'est celui qui tiendrait la corde, normalement. Mais c'est là, en face de lui, Ruffin, Jean-Christophe Ruffin, avec Rouge Brésil, qui est l'histoire d'un tout petit groupe de Français qui va essayer de conquérir le Brésil à partir de Rio et qui va échouer à cause des guerres de religion. Page d'histoire. Pardon, c'est une vraie page d'histoire. C'est un gros livre qui aurait mérité d'avoir 50 pages de moins. Mais il est chez Gallimard. Et Gallimard a eu le Goncourt l'année dernière. Puis il vient de recevoir, cette année, le Médicis. Il y a le livre de Pierrette Flotiot, qui vient d'entrer dans la liste des Goncourt, qui est une bonne... Pierrette Flotiot est un bon écrivain. Elle est dans une bonne maison d'édition, Acte Sud. Ça raconte l'histoire de l'agonie de sa mère, de manière très tendre, très intimiste. Pourquoi pas elle ? Et puis il y a Rob Griller. Rob Griller, avec son dernier livre. On dirait, c'est un vieux de la vieille, comme on dit. C'est vrai qu'il va avoir 80 ans. C'est un excellent livre. Et puis il est aux éditions de minuit, chez Jérôme Lindon, qui vient de mourir. Alors, on vient déjà de rendre hommage à Lindon avec le féminin et Marine Diaye. Mais pourquoi pas aussi un autre hommage avec le Goncourt. Donc c'est extrêmement ouvert. Votre pronostic, tout de même, parmi ces cinq... Écoutez, moi je donnerais bien ma langue chaise, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que je regrette que des petites maisons d'édition ne soient pas couronnées et ne soient même pas lues. Je pense en particulier aux éditions du Rouergue, qui ont publié le deuxième roman d'Antoine Piazza. Vous vous rappelez peut-être Roman Fleuve, il y a deux ans. Ce livre s'appelle Mugabouru. C'est un livre magnifique. Et quand on l'a lu, on lui donne nécessairement au moins son cœur. Voilà, donc un livre qui est hors sélection, mais qui selon vous mériterait également une distinction. Merci Geneviève. Donc rendez-vous demain dans le journal de 13h pour connaître le lauréat du prix Goncourt.